Sur Aloula, voici les grands titres de l'actualité. A la une ce soir, le chantier d'envergure de la généralisation de la protection sociale. Un méga chantier auquel le souverain accorde une place particulière. Le discours du trône samedi dernier fait le pont sur les acquis et les étapes à venir pour la concrétisation de cette protection sociale pour toutes et tous. La réforme de ce chantier de la protection sociale et de mise à niveau du système de santé fait l'objet de multiples consultations du ministre de la santé et de la protection sociale avec les représentants du secteur privé. Nous ferons le point avec le médecin docteur Tayyip Hamdi, chercheur en politique et système de santé. Dans notre page sport, les sélections nationales dames et messieurs trônent sur les disciplines du beach volley au plan africain. Les sélections nationales ont été sacrées à la Cannes Agadir 2022 et se qualifient pour la coupe du monde. Bonjour, d'abord ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du protocole et de la chancellerie qui précise qu'à l'occasion du 23e anniversaire de l'intronisation du souverain, Sa Majesté Laurent Mohamed VI a approuvé la promotion et la nomination de certains fonctionnaires du royaume de Ouissam Royaux en considération de leur loyauté et de leur dévouement dans l'accomplissement du devoir. A l'occasion du 23e anniversaire de son accession au trône de ses glorieux ancêtres, Sa Majesté Laurent Mohamed VI a reçu plusieurs nouveaux messages de félicitations exprimant des voeux pour que pareille occasion se renouvelle pour le souverain dans davantage de santé et de bonheur et pour le peuple marocain dans le progrès et la prospérité sous la sage conduite de Sa Majesté Laurent. A Washington et dans un communiqué publié à l'occasion de la célébration par le Maroc du 23e anniversaire de la fête du trône, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a félicité à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son rôle dans la promotion de la stabilité, la sécurité et la prospérité régionale. Nous rappelons que le président américain Joe Biden avait souligné dans un message de félicitations à Sa Majesté le roi à l'occasion de la fête du trône, il avait souligné que les relations exceptionnelles entre le Maroc et les Etats-Unis continuent de se raffermir à la faveur de la base solide de l'histoire commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Le discours prononcé samedi par Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion du 23e anniversaire de la fête du trône est porteur de messages forts, une feuille de route des grands chantiers à développer pour le Maroc de demain. Focus aujourd'hui sur le chantier de la protection sociale et de mise à niveau du système de santé, un chantier titanesque auquel le souverain accorde une place particulière. Développement avec Imane Abou. Un discours du trône a forte connotation sociale. La réforme de la protection sociale en est un pilier. Le chantier de la généralisation de la couverture sociale est une révolution sans précédent en faveur de la préservation du bien-être et de la dignité de tous les Marocains. Nous avons entrepris la mise en œuvre du grand projet de généralisation de la protection sociale et de mise à niveau du système de santé. Nous avons également lancé plusieurs projets qui visent à atteindre la souveraineté sanitaire et à assurer la sécurité et la sûreté des citoyens. Ainsi, en moins d'une année, le nombre des travailleurs non salariés et l'effectif de leur famille, bénéficiant de l'assurance maladie obligatoire, ont franchi la barre des 6 millions d'adhérents. De plus, à la fin de l'année en cours, le chantier de la couverture sanitaire obligatoire sera parachevé, s'élargissant aux bénéficiaires du ramède. Un cadre stratégique et une vision perspicace pour répondre aux attentes et besoins des citoyens en termes d'accès effectifs aux services médicaux. Une inclusion qui ne concerne pas seulement la couverture sociale universelle, mais également la protection sociale, conçue dans le cadre d'une réforme structurelle du système de santé. Sa Majesté le Roi a explicitement évoqué les étapes de l'opérationnalisation de ce chantier. Il s'agit de qualifier le système de santé tout entier, et qui a été d'ailleurs validé lors du Conseil des ministres tenu le 13 juillet dernier. Le discours royal a tout aussi mis en avant la corrélation entre la souveraineté sanitaire et la souveraineté alimentaire, et cela a d'une importance capitale. Un projet social par excellence visant à instaurer les socles de la souveraineté sanitaire au profit des citoyens, la clé de voûte pour l'équité et la justice sociale, bien loin de la précarité. Et nous avons avec nous sur le plateau professeur Zekaria Boudaha, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat, professeur de façon globale. Avant de nous intéresser au volet social, le discours du trône dresse le bilan, certes désacquis, mais il pointe également du doigt en même temps les dysfonctionnements ou les insuffisances. Lesquels ? Merci d'abord de l'invitation. Il s'agit d'un discours quand même qui a scruté, analysé, un certain nombre de dysfonctionnements, comme vous l'avez si bien dit. Ce n'est pas la première fois que sa majesté, couramment et notamment dans les grands moments, en particulier lors de la fête du trône, livre un diagnostic approfondi de la situation. Alors aujourd'hui, on peut dire que le concept clé, c'est certes cette généralisation de la protection sociale avec toutes ses déclinaisons, mais on peut dire que, hélas, malheureusement, il y a des actus parfois entre les déclarations de sa majesté, sa volonté d'aller de l'avant, mais les pesanteurs institutionnelles, opérationnelles, normatives, etc. Il faut dire que depuis 2018, lors du discours du trône, de juillet 2018, nous avions assisté déjà à la mise en branle, justement, de ce processus. Mais il y a eu cette séquence de la Covid, malheureusement, avec toutes ses conséquences négatives, qui a un peu retardé, si vous voulez, l'effectivité et l'opérationnalisation de ce projet sociétal. Donc aujourd'hui, il s'agit pour sa majesté de revenir à la charge, parce que c'est un chantier qui ne doit pas attendre. Il y a des conséquences très négatives générées non seulement par la Covid-19, mais aussi par une conjoncture mondiale qui est défavorable, accentuée par la crise en Ukraine. Et donc, du coup, aujourd'hui, je crois que nous sommes dans la dernière ligne droite pour installer ce dispositif extrêmement important. Et le discours du trône met l'action sur la question du parachèvement, de la généralisation du chantier et de la protection sociale au profit de toutes les catégories ciblées. C'est un élément moteur pour la justice sociale et pour l'implémentation, surtout, du nouveau modèle de développement. Exactement. Et bien même avant le lancement du nouveau modèle de développement, il y a, si vous voulez, une sorte de puzzle qui se constitue par morceaux. Il faut dire que pour que ce programme ambitieux puisse être mis en œuvre, il faut qu'il y ait élaboration d'un certain nombre de dispositifs. Par exemple, le registre national unifié. Par exemple, l'Agence nationale des registres. Il y a également d'autres éléments comme le registre national de la population, parce qu'il faut cibler les populations bénéficiaires, etc. Il y a ce qu'on appelle l'indice digital, social et civil, etc. Comme vous l'avez si bien dit, quand on parle de la gouvernance, on parle de la transparence, on parle de la reddition des comptes, on parle de l'effectivité des mesures prises, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus d'accélération pour donner un coût d'accélérateur à ce chantier de règne. Et dans son discours du Trône, Sa Majesté Laurent Mohamed s'il souligne la nécessité de l'opérationnalisation diligente du registre social unifié, comme vous venez de le dire, c'est un mécanisme de bonne gouvernance, d'autant plus que la protection sociale nécessite un budget conséquent annuellement. Alors je reviens à ce discours fameux de juillet 2018, parce qu'à l'époque, Sa Majesté avait un peu pointé du doigt cet éparpillement de mesures qui, au final, finissent par lâcher le dispositif, on va dire ça. C'est-à-dire que les démarches doivent être bien ciblées, identifier les populations bénéficiaires. Par exemple, quand on parle de la caisse de compensation, quelle catégorie de population va en bénéficier en premier ? Il faut dire aussi qu'il y a peut-être une année, la région de Rabat, Salek et Nitra a été identifiée comme une région pilote. On a déjà lancé les premiers éléments de ce dispositif, pratiquement 120 000 personnes ont été identifiées pour amorcer le processus. Il va maintenant falloir mener une campagne de sensibilisation de communication auprès des personnes bénéficiaires, parce que c'est une démarche qui est volontaire. Et au final, nous avons des budgets qui sont alloués, etc., mais il y a une espèce de déperdition. N'oublions pas que quand on parle de la protection sociale, on parle essentiellement du régime des retraites, et on parle également de la question de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, mais il y a d'autres aides, par exemple alimentaires, en termes de scolarité, qui peuvent être acheminées vers des personnes qui sont dans la précarité et dans la vulnérabilité. Professeur Aboudahab, je vous remercie pour cet éclairage. Je vous rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nous reprenons avec ce grand chantier de réforme du système de santé, chantier lancé le 13 de ce mois en Conseil des ministres par Sa Majesté Laurent Mohamed VI. Depuis, toute une série de consultations et de rencontres ont eu lieu, menées par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, avec les représentants du secteur privé. Ce matin, c'est avec le Collège syndical national des médecins spécialistes privés et le syndicat national de médecine générale. Objectif donc, une mise en œuvre réussie du chantier royal de réforme du système de la santé. Et quels sont les axes où juste discuter lors de ces rencontres de consultation ? La réponse est avec Dr Tayeb Hamdi, qui nous rejoint en direct via Skype. Dr, bonsoir. Vous êtes médecin, chercheur en politique et système de santé et président du syndicat national de médecine générale. Vous avez eu cette rencontre ce matin avec le ministre de la Santé et de la Protection sociale. Avez-vous discuté d'un programme et d'actions précises pour l'implémentation du chantier de la réforme ? Effectivement, ce chantier royal, ce chantier colossal de la généralisation de l'assurance maladie qui nécessite nécessairement d'autres chantiers qui vont suivre, c'est la refonte du système de santé. C'est un chantier colossal sur lequel il faut travailler à tous les étages. Il faut opérer des changements. Et justement, ce matin, le cœur de discussion, c'était comment faire participer, comment intégrer le secteur médical libéral à la réussite de ce grand chantier, sachant que ce secteur médical libéral, par exemple au Maroc, sur le plan de ressources humaines, il y a plus de 50% de médecins qui exercent en Maroc, ils sont dans le privé. Donc, le secteur médical privé peut apporter beaucoup de choses. D'ailleurs aussi, il faut dire que ce grand chantier de couverture, de généralisation d'assurance maladie, c'est un chantier qui est locomotive, même pour le secteur privé. Parce qu'en tant que médecin de l'eau libérale, nous sommes les Marocains. Nous sommes les Marocains. Et donc, à chaque fois qu'il y a un projet aussi structurant que celui-là, on sépare sa majestine roi, qui va donner au Maroc un pas en avant, nous sommes fiers. En tant que médecin, à chaque fois qu'il y a un chantier comme celui-là, qui va garantir une accessibilité, plus d'accessibilité aux soins, plus de qualité de soins pour les Marocains, nous sommes fiers. Mais aussi en tant que praticiens. Merci docteur pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes médecin, chercheur en politique et système de santé. Un mot de sport à présent. On vous parlait hier déjà, les sélections nationales dames et hommes ont été sacrées au championnat d'Afrique de Beach Volley, qui s'est achevé hier à Agadir. Les sélections nationales en glanée des médailles d'or et les titres de championne d'Afrique chez les dames. L'équipe nationale B composée du duo Zeroua Al-Edgar ont remporté le titre aux dépens de l'équipe nationale A, composée de Mahassine et Eliaki, par deux manches à zéro. Zeroua Al-Edgar remporte ainsi le premier titre de leur carrière. Chez les hommes, le duo Mohamed Abisha et Zouhir El-Grawi ont été sacrés aux dépens de l'équipe mozambique, par deux manches à zéro, offrant au Maroc son troisième titre consécutif. Et le Maroc trône donc sur ses disciplines au plan continental des champions et des championnes qui aspirent à présent à se distinguer au plan mondial, écoutant la championne Nora Drar. On est super super content, un podium marocain, nos trois équipes marocaines sur le podium, donc on est super content, mais bon, on retourne à l'entraînement et on retourne travailler, on peut toujours mieux faire, c'est une médaille d'or, on en veut plus, c'est pas la dernière. Alors déjà il y a les championnats du monde, on vient de se qualifier aux championnats du monde, donc là il va falloir aller travailler, aller faire des compétitions contre des grosses équipes internationales, et il y a évidemment la qualification aux Jeux olympiques à Paris, et du coup voilà, il faut retourner travailler. Et en football, nous apprenons cet après-midi que le démarrage de la Botola Pro D1, c'est en 2022-2023, est prévu le 2 septembre prochain. Cette annonce a été faite en marge de la réunion du comité directeur de la Fédération royale marocaine de football, tenue au siège de l'instance fédérale à Rabat. Culture, 7ème avant de nous quitter, cette masterclass animée par Saïd Sarmaoui, que nous avions invité sur ce plateau même il y a tout juste quelques jours. La masterclass se déroule à Casablanca, objectif, transmettre aux acteurs apprentis et amateurs les méthodes d'acting des grandes académies internationales. Nisseline Austar. Sous le regard attentif de ces jeunes talents désireux d'approfondir leur connaissance sur le métier d'acteur, l'artiste partage sa success story, éminemment inspirante. Je n'ai pas de conseil particulier à donner aux jeunes artistes à part de leur dire de travailler, que quoi qu'il arrive personne ne t'empêchera de devenir ce que tu dois devenir. Donc reste concentré et ça ne se passe pas entre toi et les autres mais entre toi et toi. Donc travaille et travaille en fait. Travail, travaille et rencontre-toi. N'essaie pas de devenir quelqu'un d'autre. Essaye de devenir toi. Cette masterclass a été aussi l'occasion de donner la parole à de jeunes acteurs aspirant à briller dans des oeuvres cinématographiques, télévisuelles et théâtrales. En tant qu'acteur, on s'arrange plutôt bien avec le fait de jouer des personnages et de vivre à travers ces personnages parce qu'on a l'excuse que ce n'est pas nous. Donc on triche un petit peu. Mais quand il faut être soi, c'est là où ça devient très compliqué. D'où l'écriture de mon premier livre, De la haine à Hollywood, qui a été une véritable, véritable psychanalyse. Et ça a été très, très difficile. Ça a mis 4 ans et j'ai dû déchirer les pages une centaine de fois pour recommencer tout à zéro. Parce que justement, là, c'est toi et tu ne peux pas tricher. Tu vas t'ouvrir et tu vas te livrer. Et donc c'est comme un dépouillement total. Saïd Tegmawi s'est révélé au grand public grâce au film La Haine de Mathieu Kazovitz qui lui a valu une nomination pour un César en 1996. L'acteur se met très vite à apprendre de nouvelles langues, dont l'anglais. Ce qui lui permet de commencer une carrière internationale, notamment aux Etats-Unis, en Italie et en Allemagne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur la houle. Sous-titrage Société Radio-Canada